Oui, bonjour à tous et à tous. Peut-être une délibération qui répondra en partie à M. Morisset, car c'est avec plaisir que je vous présente ce projet inédit pour les politiques agricoles de la métropole. Il y a aussi l'occasion, bien sûr, de vous dire quelques mots sur le projet alimentaire territorial. D'habitude, ça passe toujours en fin de conseil. Donc, je suis quand même très content de pouvoir parler avec vous de ce projet alimentaire territorial. Et agricole, en début de conseil, ce n'est pas courant et je tenais quand même à le signaler. Donc, dans le cadre de ce projet alimentaire et agricole, nous avons saisi l'opportunité, durant l'été 2023, d'un AMI France 2030 proposé par la Banque des Territoires pour élaborer un projet à même d'accélérer réellement la structuration de filières alimentaires locales et durables que nous appelons tous ici de nos voeux. Si je peux me référer à vos votes réguliers et pratiquement majoritaires sur ces sujets agricoles et alimentaires. Ce projet récolterra a permis d'embarquer un large ensemble d'acteurs, collectivités, instituts de recherche, banques alimentaires, chambres d'agriculture, s'affaires, etc. Et j'en passe. Vous pouvez d'ailleurs retrouver la liste de l'ensemble de ces acteurs dans la délibération. Nous avons ainsi formé avec le département un large consortium de 44 membres, dont Bordeaux Métropole est chef de file. Très rapidement, nous sommes rassemblés autour de trois objectifs d'action concrète. Un, installer ou pérenniser des fermes agroécologiques sur des fonciers à enjeux girondins, en frichet, viticoles ou inondables. Vous savez que c'est vraiment des sujets très girondins et très bordelais, notamment sur les terres inondables, voire sur les problématiques d'exploitation viticole. En deux, mettre en place des unités de transformation légumières sur le territoire métropolitain en cohérence et en complémentarité. L'idée, bien sûr, c'est de réfléchir, non pas que sur Bordeaux Métropole, mais de réfléchir avec l'ensemble des territoires qui se posent pratiquement les mêmes questions que nous. Et enfin, mettre en place des solutions logistiques combinées pour favoriser les approvisionnements locaux. La logistique urbaine est un sujet métropolitain, mais pas que, à l'échelle aussi des territoires autour de Bordeaux Métropole. La question se pose de comment mutualiser ces enjeux de logistique. En avril dernier, nous avons eu le plaisir d'apprendre que ce projet récoltera été lauréat de l'AMI France 2030. Durant donc les 18 premiers mois du projet dédié aux études, nous allons bénéficier d'une subvention maximale de 300 000 euros pour financer nos frais d'ingénierie. Donc, le coup est déjà parti. Donc, à l'issue de cette phase fin 2025, notre projet collectif sera analysé par un comité d'engagement et pourra alors prétendre à des subventions d'investissement plafonnées globalement à 10 millions d'euros. S'il démontre, et c'est là où rien n'est encore joué, s'il démontre son côté novateur et réplicable par d'autres collectivités. Je tiens à finir en rappelant que ce projet n'aurait jamais pu voir le jour sans notre politique partenariale historique, avec les acteurs du Conseil agricole et alimentaire et avec les autres collectivités via les contrats connect. L'occasion pour moi de remercier une nouvelle fois la petite équipe du PAT de Bordeaux Métropole qui travaille d'arrache-pied pour mettre en musique ce beau projet Récolte Terrain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !